Nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Bondaz, le président de la batterie fanfare Les Flots Bleus. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Tonon Alpe Radio. J'aimerais te poser quelques questions sur l'exposition qui se tient à la salle Vaudaire de l'espace du lac à Anty-sur-Léman. Elle est ouverte tous les jours jusqu'au dimanche 28 avril de 10h à 18h30. Peux-tu nous en dire plus sur cette exposition ? L'exposition retrace l'histoire historique des 45 ans de la batterie fanfare Les Flots Bleus. On y trouvera notamment des trophées, un reportage photo, des rétrospectives, des affiches de jeux-concerts et d'événements qu'on a déjà organisés. Et puis quelques costumes. Il y a même un petit jeu si vous voulez participer à un petit jeu en répondant à deux ou trois questions pour voir si vous avez bien suivi l'exposition. Quel est le retour sur l'exposition ? Tu as déjà des retours sur les personnes ? Alors l'exposition est ouverte depuis lundi dernier. Pour l'instant on a peu de retours parce que la semaine c'est compliqué. Je pense qu'on aura un peu plus de va-et-vient ce week-end. Mais voilà, après on approche du concert donc on fait un petit peu de pub. Donc on espère avoir un petit peu plus de retours. Et voilà, en fait le but c'est de partager un petit peu notre passion, nos 45 ans. Que les gens se retrouvent un petit peu dans leur histoire. Il y a des photos aussi du coin du village. Donc ça peut faire parler aussi, pas que pour la musique quoi. 45 ans, ça se fait, c'est énorme. On parlera du concert dans un instant. Comment espérez-vous que cette exposition impacte ou enrichisse la communauté locale ? Notamment avec les passionnés de la batterie, des fonfares, des flots bleus. En fait, 45 ans, c'est vrai que c'est beaucoup et pas beaucoup. Mais pour une association, l'association a vu passer 116 musiciens depuis sa création. Donc beaucoup ne sont plus là. Des nouveaux commencent. Donc il y a plusieurs générations qui sont passées. Ça fait partie de la vue populaire du village. Notamment en animant toutes les cérémonies officielles, commémoratives. Et puis les fêtes de village tout au long de l'année. Donc je pense que c'est important de fêter l'anniversaire. Je le dis à nos auditeurs, ils peuvent retrouver notamment pas mal de photos sur votre page Facebook qui est bien suivie. Oui, alors on essaye d'alimenter au maximum parce que maintenant les réseaux sociaux, tout le monde est connecté. Et voilà, on essaye de partager un maximum de photos. Il n'y a plus que trois batteries fanfares dans le Chablais, avec celles de Bon et de Morzine. Donc en plus, on s'est associé avec elles il n'y a pas si longtemps que ça pour animer un match des Black Panthers. Avec Ben, qui nous a fait l'honneur d'assister à ce match. Donc voilà, on essaye de maintenir cette page, de faire vivre notre association et de partager un maximum de musique. Et quels sont les temps forts prévus lors de ce concert anniversaire qui va se tenir le samedi 27 avril. Ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Voilà, le week-end prochain. En fait, c'est un spectacle qu'on a voulu mettre un peu à l'honneur l'histoire. Parce que ça ne se fête pas à 45 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas 50. Mais il faut fêter les anniversaires pendant qu'on peut et qu'il y a des choses à raconter. Donc en fait, ça va allier un petit peu de théâtre, un petit peu de reportage photo, des retransmissions, des petites scénettes. Et tout ce spectacle-là a été imaginé, pensé et mis en scène par le directeur qui aurait dû être là, mais qui n'a pas pu venir, Boris. Et je le remercie parce qu'on lui a donné carte blanche et il s'est lancé dans un projet un petit peu foufou. Et on croise les doigts, on travaille dessus pour que ça... Il répète actuellement... Alors, on répète tous un petit peu tous les jours. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il a tout dans la tête. Nous, on a notre partie musicale. Et même nous, on aura des surprises parce qu'on n'arrive pas à tout gérer à chaque répétition. Donc il y a sa petite part d'imprévu aussi. Après le concert, le lendemain, le dimanche, il y a un apérobad qui est organisé après le concert. Tu peux nous en parler ? Alors, en fait, c'est un apérobad. Ça allie l'apéro et des obades musicales. Donc cet apérobad est né il y a trois ans. Parce qu'en fait, on devait faire un concert dans la salle mais qui est en travaux. Donc on n'a pas pu faire notre concert. Et pour ne pas perdre le public et les musiciens tout au long de l'année, on a dit on va se faire un concert mais en plein air. Et du coup, on a fait ça un dimanche matin en jouant, en buant l'apéro, en ayant un petit peu de petites restaurations. Et ça a super bien marché. Il a fait un grand soleil en plus. Donc on a dit pourquoi pas continuer. On a refait l'année passée. Et là, vu qu'on fête les 45 ans, on allie ça avec le même week-end. Et on espère que tout le monde trouvera son bonheur. Dans le concert du samedi soir qui sera un petit peu plus mis en scène. Et là pour le midi un peu plus festif où ce sera en extérieur. Alors je le dis aux auditeurs, pour réserver, il y a un lien directement ? Comment ça se passe ? Alors il n'y a pas de réservation. La salle est assez grande. Par contre, l'ouverture des portes se fera à 19h. Le concert à 20h30. Et là, on pourra prendre l'apéritif ensemble, visiter un petit peu l'expo et échanger. Donc n'hésitez pas à venir assez tôt. À une semaine de cet événement, il y a encore des choses que vous préparez ? Des ajustements au niveau du concert, au niveau de ce week-end ? Alors le concert en lui-même musical, normalement, on est prêt. Ce n'est pas une semaine qu'on doit travailler. Mais tous les à-côtés. Donc tout ce qui est son et lumière. Ça, il faut se caler aussi avec les vidéos et la musique. On a fait inviter aussi les enfants, les enfants de l'orchestre. Donc ils ne sont pas tous venus tous ensemble. Il y en a deux qui viennent, après deux autres. Donc ça, c'est aussi un peu difficile. Et le plus compliqué qui va être à gérer le jour J, c'est dans la salle. Parce qu'on n'a pas répété dans la salle encore. Donc la mise en place, tout ça, c'est... Mais voilà, ça va se faire. On est confiant, on est prêt. Donc je pense qu'on va vous offrir une belle soirée. Bon courage, Géraud. Merci d'avoir été avec nous sur Tonnoisle Paradio. A très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. A bientôt.